Bonjour et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir partager à nouveau avec vous et c'est une grande joie dans le Seigneur et je vais commencer par prier. Père, je te rends grâce de ce que tu nous donnes de te connaître en Jésus Christ. Je te remercie Père pour ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu lèves le voile peu à peu devant nos yeux et tu nous donnes de voir la lumière. Père, tu nous donnes Seigneur de reconnaître ce qui est bon pour être bon et ce qui est mauvais pour être mauvais. Tu nous guides éternel Seigneur, tu es patient Père et je prie que tu continues ton oeuvre, que tu accomplisses ta promesse car tu dis que l'esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Que ton esprit Seigneur nous conduise, nous dirige et nous enseigne. Béni soit ton Saint nom Père, au nom de Jésus. Amen. Je souhaite faire en fait une vidéo pour t'encourager mon frère, ma soeur. Les dernières choses dont j'ai parlé et que j'ai mis en ligne, les révélations que j'ai eues ces derniers mois, les choses que le Seigneur m'a montrées, qu'il a déjà montrées à beaucoup de personnes avant de les montrer à moi. Toutes ces choses-là ne sont pas faciles à recevoir parce qu'elles viennent challenger, elles viennent remettre en question ce qu'on considère comme étant le fondement de notre foi, ce qui concrètement en fait est le fondement de notre foi, de notre vie dans le Seigneur, dans les faits qu'il ne devrait pas mais qu'il l'est. Et ce n'est pas facile à recevoir. Ça peut aussi être senti comme une attaque, vu comme de la gratitude, beaucoup de choses. Tout ça pour dire qu'avant de continuer à enseigner sur ces sujets-là, il y a l'idée de façon très concrète, à ouvrir les écritures et à vraiment plonger dans la parole ensemble. J'aimerais juste t'encourager. Je veux t'encourager, je veux vous encourager à vraiment chercher le Seigneur, à passer du temps avec le Seigneur, à vous rapprocher de Dieu, à te rapprocher de Dieu. Dans mon cas, ce qui a fait que le Seigneur a commencé à lever le voile sur ces choses-là, c'est parce que concrètement, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Lorsque j'étais étudiant, il y a une dizaine d'années, à l'époque, où j'avais travaillé sur la conférence Culture Moderne et Nouvelle Ordre Mondiale, que beaucoup de personnes ont vu, et par laquelle beaucoup ont été bénis et délivrés, c'était un temps dans lequel je passais beaucoup de temps avec le Seigneur. J'avais du temps. Et je passais beaucoup de temps à sonder les écritures. Beaucoup de temps à sonder les écritures. Et beaucoup de temps avec Dieu. Et le Seigneur, à travers ça, me révélait et me faisait avancer peu à peu. Et peu à peu ôter les choses mauvaises et les mauvaises conceptions que je pouvais avoir. Et puis, comme le dit le Seigneur dans la parabole, tu sais, quand la semence est semée, elle peut tomber dans la bonne terre, mais s'il y a autour des ronces et des épines, elle va comme être étouffée. Et j'ai commencé à travailler après mes études et le travail a commencé à prendre beaucoup de place. C'est bien que les saisons de prière et de passer du temps avec le Seigneur ont commencé à se faire plus rares. Après ça, je suis arrivé dans une communauté où j'étais grandement béni parce que c'est là que je suis né de nouveau, que j'ai reçu l'Esprit Saint et que j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais dans le même temps, avec cette bénédiction, est venue une sorte de malédiction, c'est la malédiction des occupations et des activités. J'ai commencé à être très occupé et très pris par toutes les activités de cette communauté-là. Être tout le temps dans des... soit écouter des prédications ou écouter des enseignements dans ce qu'on appelle la maison de Dieu. Et j'ai commencé à être pris aussi par les activités sociales, tout simplement. Et ce qui a fait en sorte que ça, plus le travail, plus après, le fait de commencer à être en fiançaille, puis d'aller vers le mariage, et toutes ces choses-là ont fait en sorte que j'avais plus de temps vraiment personnel avec le Seigneur. C'est pas que je ne priais pas. J'ai presque toujours eu mon 30 minutes de prière le matin avec le Seigneur, puis 30 minutes le midi, et puis le soir un petit temps de prière. Mais c'est pas un temps de qualité avec le Seigneur. Puis il est arrivé un moment où j'ai comme vu que c'était trop, puis j'ai commencé à prendre du recul par rapport à tout le temps que je passais dans ces activités d'église. Parce que j'y étais de façon très concrète quasiment chaque jour, puis j'ai vraiment commencé à limiter ça. Mais malgré tout, ça a augmenté le temps de qualité avec le Seigneur, parce que je travaillais aussi beaucoup, puis les enfants, puis toutes ces choses-là. Et je priais, je demandais au Seigneur de m'aider, de m'aider à revenir, à revenir vraiment à mon premier amour. À cette époque où lorsque j'étais étudiant, j'allais passer des heures avec lui. Des heures, des journées entières même, des fois, dans la parole, puis à échanger avec Dieu, à méditer, à résonner avec le Seigneur. Et c'est dans ces temps-là, en fait, de qualité, que le Seigneur venait me parler, puis qu'il m'enseignait, qu'il me faisait croître et grandir. Et puis dernièrement, au mois de novembre, j'ai demandé l'aide d'un frère qui m'appelle le matin pour me réveiller tôt le matin. Parce que si le temps n'est pas disponible, il faut aller le chercher quelque part. Puis cet endroit-là où je suis allé chercher d'être dans le sommeil, j'ai décidé de couper mes heures de sommeil pour passer du temps avec le Seigneur. De couper mes heures de sommeil, plutôt que de dormir à 8h30, ou à 9h, ou à 8h, ou à 7h30. De simplement dormir à 5h, ou à 6h par nuit. Et de me lever bien plus tôt pour avoir un 2-3h de qualité avec le Seigneur. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. C'est vraiment à partir de là que Dieu a commencé à me parler, que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Et c'est pas simplement en fait le fait de passer du temps avec le Seigneur, enfin de passer du temps en prière. C'est la disposition de nos cœurs aussi. C'est vraiment, ça doit être en esprit puis en vérité. Tu sais, je connais des personnes qui, tu sais, qui chaque jour ont vraiment, pour vous passer, tu sais, comme une heure à prier. Mais si tu passes une heure à parler à Dieu, puis après ça tu sors du lieu secret, tu laisses pas l'opportunité à Dieu de te parler. Mais c'est important, tu sais, de pouvoir se poser, s'asseoir, puis de pouvoir parler avec le Seigneur, puis de laisser à Dieu l'opportunité de nous parler. Tu sais, d'être dans le calme, dans le silence, puis d'attendre. D'attendre que le Seigneur, il donne ce qu'il a donné, la nourriture qu'il a pour toi. Pas juste de venir, puis de prier pendant une heure, puis de parler en langue pendant deux heures ou trois heures. Puis une fois que tu as fini, tu sors du lieu secret, non ? Passe du temps à parler avec le Seigneur, ouvre-lui ton cœur, prie, intercède, parle en langue. Puis après ça, ouvre les Écritures, lis la parole, médite dessus, et la sortie des temps de silence. Dans le silence, le Seigneur vient et il parle. C'est quand Élie était à la montagne, tu sais, c'est un doux murmure qui est venu lui parler, au milieu du désert, dans le silence. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, il faisait, il nous donne cet exemple-là. L'Écriture dit qu'il se levait tôt le matin et il allait dans les déserts pour prier. Il n'y a personne. Il passait des nuits aussi dans les déserts pour prier. Il nous enseigne dans la parole, il nous enseigne à faire la même chose. Il nous dit, tu sais, d'aller dans le lieu secret. Un endroit vraiment où tu vas être seul, où personne ne va être là, tu sais, une place où il n'y a pas de fenêtre. Une place où tu vas vraiment pouvoir entendre de Dieu à un moment auquel tu n'entends pas les bruits, qu'il peut y avoir au tout, les gens qui te dérangent. Et ce moment opportun-là, c'est souvent la nuit. C'est souvent la nuit, c'est souvent très tôt le matin. Ça peut être aussi tout simplement d'aller dans un lieu désert. Et à ce moment-là, même le jour, c'est opportun, mais d'être loin des distractions. De se tenir loin des distractions et dans ces moments de qualité, le Seigneur va commencer à parler si tu fais autre chose, si tu disposes ton cœur. Tu dois prendre un temps qui est à part et le faire de façon régulière à chaque jour. Tu sais, l'Écriture dit que dans le psaume 1, l'homme qui est béni, c'est l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu sais, pas juste une fois de temps en temps, mais chaque jour, tu sais, jour et nuit de méditer la parole de Dieu. Et puis, c'est pas simplement, tu sais, de prendre ce temps-là pour aller vers le Seigneur et lui consacrer, tu sais, deux heures, trois heures de tes journées à passer avec lui. Ça va au-delà de ça. C'est que quand tu viens devant Dieu, il faut venir devant le Seigneur avec un esprit qui est disposé à recevoir. Tu sais, si tu viens devant le Seigneur et que tu es plein, Dieu ne peut pas te remplir. Il faut que tu viennes devant Dieu vide. Dans le sens où, si je viens devant le Seigneur, puis l'attitude que j'ai quand je viens devant le Seigneur, c'est, ah, éternel, c'est comme, merci parce que je connais cette vérité, puis je connais cette vérité. Et puis merci parce que, bah, non, il faut que tu viennes devant le Seigneur avec cette disposition à te faire reprendre sur tout ce que tu penses connaître. Ou, tu sais, l'apôtre dit qu'on connaît simplement en partie, qu'on voit encore flou jusqu'à que Christ revienne. Et si tu viens devant Dieu et que tu n'as pas cette sensibilité-là et cette disposition de te laisser reprendre par l'éternel, même sur des choses que tu prends pour acquis et qui sont très fortes dans ta vie, comme conviction dans ta foi, doctrinale, peu importe, le Seigneur ne peut pas mettre du vin nouveau. Il faut d'abord que tu fasses sortir le vieux vin, que tu acceptes que le Seigneur puisse te reprendre, que le Seigneur puisse t'enseigner sur des choses que tu pensais pourtant acquises. Et si tu as cette disposition-là de cœur, cette remise en question, vraiment de venir devant Dieu et de ne pas te considérer juste, mais réellement te considérer comme pêcheur, te considérer comme étant loin, là, il va te rapprocher. Mais si tu te considères déjà venant devant le Seigneur comme ayant la vérité, comme étant déjà dans le droit chemin, comment veux-tu qu'il te ramène dans le droit chemin si tu penses déjà y être ? Comment veux-tu qu'il te remplisse si tu es déjà plein à tes propres yeux ? Et ça, c'est un élément qui est important. Parce que je connais beaucoup de personnes qui passent vraiment du temps à prier, mais ils vont prier, 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 puis ils ne laissent pas au Seigneur l'opportunité de leur parler, ni en termes de temps, ils vont prier, puis ils sortent du lieu secret après avoir prié, sans laisser au Seigneur le temps de leur jaser des choses qu'il y a dans leur vie, sans prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, la Bible, de l'étudier, de la méditer et de l'étudier, ça c'est quelque chose de très important aussi. C'est d'écouter, prendre le temps en silence, d'écouter ce que l'Esprit est à nous dire, l'Esprit de Dieu, puis de prendre le temps de sonder les Écritures. C'est tellement négligieux aujourd'hui l'étude de la parole de Dieu, puis pourtant il y a tellement de révélations qui viennent par l'étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce que faisaient les Béréens ? Et l'Écriture dit qu'ils avaient des sentiments nobles, le Saint-Esprit dit que les Béréens avaient des sentiments nobles, c'est que chaque jour ils sondaient dans les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur a enseigné était exact. Et donc c'est ça, de donner du temps au Seigneur, mais de donner aussi au Seigneur un espace spirituel en nous, qui consiste tout simplement à venir devant Dieu. Et dire éternel, montre-moi ce qui est à l'intérieur de moi n'est pas exact. Tu sais, reprends-moi, viens éternel Seigneur Dieu me ôter ce qui est en moi n'est. Tu sais, tout ce que je crois éternel, je te le laisse. Tout ce que je crois, je te le laisse. Tout ce que je prends pour acquis, la perception même que j'ai de toi, Père, si c'est erroné, viens, parle-moi, montre-moi. Et en ayant cette attitude humble devant le Seigneur, ça donne l'opportunité à Dieu de venir commencer à travailler en nous. Si tu lui donnes du temps, et si tu lui donnes une disposition d'esprit, tu sais, Christ disait en esprit et en vérité, si tu viens vraiment devant Dieu, régulièrement, dans le psaume, il est dit jour et nuit. L'homme qui médite la parole, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et puis, si tu fais ça réellement, le Seigneur, il va commencer, il va voir, en voilà un qui me cherche. En voilà un qui vient dans le lieu secret régulièrement parce qu'il me cherche. En voilà un qui s'approche de moi. Puis là, il va accomplir sa promesse, il dit dans l'écriture, que si on s'approche de lui, il s'approchera de nous. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce dont tu vas être témoin dans ta vie. Mais ne crois pas recevoir du Seigneur si tu continues à être pris dans toutes tes activités d'église, si tu continues à être pris dans toutes tes prédications, que tu passes toutes tes journées écoutées, et films chrétiens, puis toutes sortes d'activités. Et ça peut être des... Tu sais, personnellement, l'une des activités dans lesquelles je me suis beaucoup investi, c'est prendre soin des pauvres, aller donner de la nourriture aux itinérants, passer du temps avec les prostituées, faire toutes ces choses-là. Mais ça peut être même des activités qui sont comme... Tu sais, qui ont l'air bonnes, mais tu sais, quand ça vient prendre la place de Dieu. Et c'est ce que Christ a dit de sa amarte et Marie. Il y en avait l'une qui était à ses pieds, puis l'autre, elle était affairée, en train de préparer à manger pour le Seigneur Jésus et faire tout un tas de choses. Puis le Seigneur Jésus n'a pas justifié celle qui était en train de s'affairer, à préparer la nourriture pour lui, puis le mettre à l'aise. Parce qu'elle vient le voir, elle lui dit, « Dis à ma sœur de m'aider. » Et puis Jésus lui dit, « Non, c'est elle qui a la bonne part, celle qui est à mes pieds, celle qui est en train d'attendre. » Et souvent, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est, on est comme celle qui s'affairait, ça va faire plein de choses. On est dans le building, dans l'église, puis on passe l'aspirateur, puis on nettoie le building, puis on est assis, on écoute les prédications, on est là, on prêche, et puis on dort dans les rues, puis on évangélise, puis on essaie de prendre soin des malades, puis on va prier pour les gens, puis on visite les frères, puis on n'a pas de temps pour le Seigneur. On n'a pas de temps pour le Seigneur. On fait toutes ces choses-là, mais on ne prend pas de temps pour le Seigneur. Un 30 minutes vite fait le matin, un autre 30 minutes rapidement, quelque part dans la journée, ou à une heure, tu sais, prie, 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 voilà, tu sors, et puis tu vois autre chose. Ça ne fonctionne pas de même. Tu dois passer du temps, de qualité dans la présence de Dieu. Ou tu viens t'asseoir, puis tu n'as pas d'heure, tu n'as pas un deadline. Tu sais, tu peux juste t'asseoir en sa présence, puis t'attends. Et pour faire ça, ça demande d'être violent. Il va falloir que tu sois violent, que tu sois violent contre les choses qui prennent de la place dans ta vie. Puis ça peut même être le sommeil. Pour moi, ça a été le sommeil. Après que j'ai enlevé pas mal de choses, il fallait aussi que je coupe dans le sommeil. Puis j'ai coupé dans le sommeil. Puis ça peut aussi être la nourriture, d'arrêter de manger tard, ou de prendre des gros repas qui vont t'empêcher de pouvoir passer ce temps de qualité avec le Seigneur. Et c'est un encouragement. C'est un encouragement que je veux donner parce que toutes les choses que j'ai à partager, tu vas pouvoir les recevoir. Et les choses que Dieu veut te donner, tu vas pouvoir les recevoir simplement si tu passes du temps avec lui pour qu'il dispose ton cœur à les recevoir. Autre chose que je voulais partager ce matin, je vais juste lire le passage qui est par rapport à la disposition d'esprit quand on vient devant Dieu. C'est dans Luc 18, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les os du ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Eh bien, je vous dis, c'est celui-ci qui est redescendu chez lui justifié plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Venir devant Dieu, sincèrement, quand tu viens devant le Seigneur, te reconnais-t-on ? Tu sais, de dire, « Seigneur, je suis aveugle, je suis nu, je suis misérable, éternel. » Parce que le problème, c'est que tu viens devant Dieu, puis tu vois que toi, tu n'es pas un adultère, tu vois que tu donnes de l'argent que tu considères au Seigneur, tu vois que tu as du zèle pour prier, mais tout le monde, peu importe. Et là, tu vois à côté, tu vois à côté un autre qui ne prie quasiment pas, puis tu vois que son argent, il le garde pour lui-même, puis en tout cas, tu vois bien des choses qui sont dans sa vie, puis tu sais que tu vois qu'elles sont mauvaises. Puis là, quand tu te compares à lui, tu te dis, « Ben, voyons donc, Seigneur, merci parce que, tu sais, j'aurais pu être comme ça, mais merci parce que, Seigneur, là, tu as fait de belles choses en moi, puis tu m'as délivré de ces choses-là. » Fait que là, tu es en train de t'enorgueillir inconsciemment en regardant à ton prochain, mais regarde à Dieu, regarde au Seigneur. Parce que le Seigneur, tu sais, tu te compares à ton prochain et puis il te fait un mètre de plus que lui, là, par rapport à ton prochain, spirituellement, mettons, il n'est pas un mètre au-dessus de nous. Il est spirituellement des millions de milliards de milliards de kilomètres plus élevés que nous autres. Si on doit parler spirituellement, c'est que, tu es comme quelques centimètres plus élevés que ton prochain puis tu t'en enorgueillis quand tu ne réalises pas que par rapport au Seigneur, tu es tellement bas, tellement, tellement bas. Et si tu te compares par rapport au Seigneur, tu verras qu'il n'y a pas grand-chose qui te sépare de ton prochain. Mais la chose, c'est que plutôt que de regarder à Dieu et de réaliser à quel point on est loin de lui, on regarde aux autres, puis l'an se dit, bon, je suis bien plus élevé qu'eux. Mais le point, c'est de regarder au Seigneur, c'est de regarder au Seigneur puis c'est de se comparer par rapport à Christ. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est ce qu'enseigne, entre autres, ce passage-là. Se comparer au Seigneur, ça nous amène à être humbles, à réaliser à quel point est-ce qu'on est pécheur et mauvais comme on a besoin de changer. À réaliser qu'on est nu, qu'on est aveugle, à réaliser qu'on est méprisable et misérable, pauvre. Et c'est ce à quoi le Seigneur m'a amené depuis le mois de novembre. C'est de m'amener à réaliser que je suis aveugle, que je suis misérable, puis je suis nu. Puis je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de t'acheter de l'or éprouvé par le feu. Donne-moi de t'acheter des habits pour que ma nudité soit cachée. Donne-moi de t'acheter un collier pour que je puisse voir. Puis le Seigneur, il le fait peu à peu. Et je considère que je suis encore très aveugle, très misérable, très pauvre et très nu spirituellement. Puis je continue à demander au Seigneur, puis le Seigneur, il continue à donner. Et je t'encourage vraiment à avoir cette attitude-là. Un autre élément, c'est ne laisse pas ton expérience justifier le système dans lequel tu es. Et ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Tu sais, j'ai été dernièrement... Dernière assemblée dans laquelle j'ai été, c'est l'assemblée dans laquelle j'ai reçu le baptême de l'Esprit-Saint. Puis c'est là où j'ai été baptisé au nom de Jésus. Tu sais, c'est la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau par le... Par la... Comment dire ? À travers les frères et sœurs qui, dans cette assemblée-là, ont partagé ces vérités-là. Je suis né de nouveau. C'est une grande bénédiction que j'ai reçue et que le Seigneur m'a donnée par ses frères et sœurs. Maintenant, le fait d'avoir reçu une grande bénédiction, c'est dans un système, dans une assemblée, peu importe, ne veut pas dire que ce système-là, il est juste devant Dieu. Et je vais te donner un exemple simple de ça, mon frère et ma sœur. Les Mormons, beaucoup des Mormons reçoivent le baptême de l'Esprit-Saint puis ils parlent en langue. Est-ce que ça justifie que l'Église de Dieu des Saints des derniers jours à l'Assemblée des Mormons est une assemblée dans laquelle le Seigneur prend plaisir ? Non, il la rejette totalement. Il y a dans cette assemblée-là des enfants de Dieu que le Seigneur, il appelle à sortir. Les catholiques charismatiques, il y en a plein qui reçoivent le Saint-Esprit, et ça veut-tu dire qu'être catholique charismatique puis adorer la Vierge Marie et prier Joseph puis toutes ces choses-là ça plaît à Dieu ? Non, il rejette, il vomit ce système-là. Mais dans ce système, il y a des enfants de Dieu puis il les appelle à sortir. Fait que de la même façon, c'est pas importe l'assemblée à laquelle t'appartiens dénominationnel qui est une abomination aux yeux du Seigneur, c'est la chair les dénominations. Un tel dit qu'il est de Paul, un tel dit qu'il est d'Apollos, un tel dit qu'il est de Cépha, ça vient de la chair ces choses-là, c'est les divisions créées par l'homme pour glorifier l'homme. Mais si tu as reçu de quoi dans cette assemblée-là, rends grâce à Dieu de l'avoir reçu, mais que ça ne justifie pas le système dans lequel tu es parce que le système ne vient pas de Dieu. Dieu t'a donné ces choses-là dans ce système, pas à cause du système, mais en dépit de ce système-là. Et enfin, en recevant la vérité, parle, parle, sois ferme dans la vérité, parle. Le fait de partager la vérité est une preuve d'amour. Et ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont voilés le voient comme un affront et de l'ingratitude, mais c'est l'amour. C'est par amour qu'on dit les choses qui sont véritables et qui peuvent heurter par ce qu'on aime et qu'on veut que son frère soit sœur et soit délivré des liens qu'il retienne captif comme Christ nous a délivré. Parce qu'avant de te dire mon frère et ma sœur que tu es hypocrite et que tu dois te repentir, je te le dis premièrement que moi j'ai été hypocrite et encore dans ma vie je suis certain qu'il y a de l'hypocrisie et que le Seigneur m'aide à m'en délivrer. Et c'est après que quelqu'un me le dise, c'est après que le Seigneur me le dise, c'est après que des gens me parlent. Et je te parle aujourd'hui mon frère et ma sœur et je vais continuer à parler, à enseigner des choses qui sont difficiles à entendre par amour. Ça va peut-être te blesser, te heurter, tu vas peut-être avoir l'impression que je suis ingrat, tu vas peut-être avoir l'impression que je suis hautain, orgueilleux, peu importe. C'est par amour que je te le dis. Parce que la même chose que le Seigneur, la même liberté que le Seigneur m'a accordée, la nouvelle dimension dans laquelle il m'a amené de vérité en Jésus-Christ, je souhaite aussi que tu puisses la recevoir. Et tu sais, c'est les mêmes choses par lesquelles sont passées. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il a commencé à enseigner ses vérités que les gens ne comprenaient pas. Sa mère et ses propres frères ne comprenaient pas. Puis sa mère et ses frères l'ont vu comme étant un gras. Ils le voyaient même comme fou. Ils le voyaient comme fou. Mais ça n'a pas empêché Christ de prêcher, de partager. Puis au bout d'un moment, sa mère et ses frères ont ouvert les yeux. Pense à Paul qui lorsqu'il a reçu la vérité a commencé à prêcher aux pharisiens qu'ils étaient dans l'erreur. C'est pourtant eux qui l'avaient fait grandir, qui l'avaient nourri. Tu sais, il a dit je suis grandi au pied de Gamaliel. Mais après, il s'est mis à enseigner contre les doctrines de Gamaliel et des pharisiens. Il ne l'a pas fait par haine, ingratitude, c'est par amour. Parce que la même liberté qu'il avait reçue en Jésus-Christ, il souhaite aussi la partager avec ceux qui étaient encore dans les chaînes. Prends Gédéon qui est allé qui a réalisé que c'était un homme péché et puis il a renversé l'idole de son père. Ben, la même chose. Tu sais, son père, c'est lui qui a changé ses couches, qui a fait toutes ces choses. Puis là, son père aurait pu dire ou tu sais, comme moi, t'es bien un ingrat et c'est ce que son père l'a pas dit mais c'est ce que les gens autour de son père ont dit que Gédéon était un ingrat. Il était un ingrat de faire ces choses-là. Maintenant, Gédéon l'a fait par amour. Tu sais, il a réalisé que l'idole de son père c'était en train de détruire celui qu'il aimait. Puis c'est par amour que je te parle mon frère, ma soeur, puis c'est par amour que j'ai commencé à partager quelques éléments et que je vais enseigner puis je vais enseigner de façon ferme et franche la parole de Dieu puis je vais l'enseigner sans faire de compromis par la grâce de Dieu, sans faire de compromis dans la vérité afin que ceux qui sont dans les chaînes soient libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il n'y ait plus d'idole dans nos vies que ce soit l'Esprit de Dieu qui dirige son peuple que ce soit l'Église de Christ et pas celle d'un homme et c'est pour elle qu'il est mort et c'est pour lui que nous vivons on vit pour le Seigneur Jésus-Christ puis son nom va être glorifié dans nos vies et cette chose cette chose qui a été bâtie par les hommes mon frère, ma soeur cette chose que nous avons bâtie et qu'on appelle la maison de Dieu ce qu'on appelle Église puis qui est une abomination devant le Seigneur parce que le Seigneur il n'habite pas dans les bâtiments qu'il fait de main d'homme cette maison il va la laisser et l'Écriture le dit elle vous sera laissée déserte que le Seigneur te bénisse